... Bonsoir, bienvenue à vous en direct. Votre émission pour aller plus loin ce soir sur une mobilisation conséquente dans les rues en France. Et déjà, l'UNEF appelle à une nouvelle journée d'action le 17 mars. Alors assiste-t-on à une tendance de fond et à une véritable défiance de la jeunesse vis-à-vis de ce pouvoir ? Le débat est à suivre. Et dans ce contexte, justement, il est épargné par les mauvais sondages du gouvernement. Emmanuel Macron trace sa route et creuse son sillon. Le ministre de l'économie intervient sur tous les sujets et pense à l'après. On en parle avec de nombreux invités à notre compagnie. Enfin, l'entretien ce soir. Mon invité est producteur, scénariste, auteur historique des guignols. Il rit de tout, mais beaucoup de choses ne le font plus rire. Bruno Gassio parle sérieusement de politique, d'économie, de capitalisme. L'entretien tout à l'heure. Voilà pour le programme. Merci d'être en entre compagnie. Vos réactions, vos questions via notre hashtag OVPL. Et tout de suite, les repères de l'actualité avec Paul Bouffard. Bonsoir à tous. La jeunesse mobilisée contre la réforme El Khomri, l'UNEF, l'organisation étudiante, appelle déjà à une nouvelle journée d'action pour le 17 mars prochain. Aujourd'hui, étudiants, lycéens et syndicats étaient près de 500 000 selon les organisateurs, 224 000 selon la police, à défiler partout en France. Ils demandent le retrait du texte. Stéphane Amalian. Ils étaient 29 000 à Paris selon la police, près de 100 000 selon les organisateurs. Les chiffres varient, mais la motivation, elle, est bien présente, notamment chez les jeunes. Du CPE à El Khomri, ça fait 10 ans, et ça fait 10 ans qu'on est dans la même précarité, voire pire, et que du coup les attaques sont de plus en plus violentes, et qu'on est content qu'il y ait un sursaut. La contestation a touché les principales villes de France. 10 000 personnes à Toulouse, 7 000 à Lyon, 6 000 à Lille selon les autorités. Les lycéens ont aussi participé. Une centaine d'établissements ont été bloqués dans toute la France. Certains responsables politiques voient cette mobilisation comme un mouvement quasi irréversible. Donc ce qui se passe, oui, est très important, et ça ne doit pas s'arrêter, et je crois que ça ne va pas s'arrêter. Même observation du côté des jeunes qui veulent inscrire la mobilisation dans la durée. De mémoire d'étudiants qui ont déjà fait des mouvements étudiants, on n'a jamais vu un mouvement démarrer aussi vite et aussi fort. Pour les organisations de jeunesse, on a d'ores et déjà adopté la date du 17, donc jeudi prochain, comme nouvelle date de mobilisation nationale. La prochaine manifestation aura donc lieu une semaine avant la présentation du projet en Conseil des ministres. Pas de commentaire ce soir de Manuel Valls sur cette mobilisation. Il a fini aujourd'hui la consultation des partenaires sociaux à Matignon. Ce soir, un de ses ministres, Jean-Marie Le Gouen, évoque l'idée d'une surtaxation des CDD pour inciter les employeurs à embaucher en CDI. Ce serait prendre le problème à l'envers, indique ce soir la CGPME. On l'attendait, la version sénatoriale de la révision constitutionnelle. La commission des lois, à majorité de droite, prend à contre-pied le gouvernement et les députés. Les sénateurs ont choisi de limiter la déchéance de nationalité aux seuls binationaux. L'hypothèse de la tenue d'un congrès se complique de plus en plus. Quentin Calmet. 3h30 de réunion en commission des lois pour discuter de la version du Sénat de la réforme constitutionnelle. Principale modification voulue depuis le départ par la majorité sénatoriale de droite. Seuls sont concernés par la déchéance de nationalité, les binationaux, afin de ne pas créer d'apatrides. Philippe Bas, le président de la commission des lois, a rédigé cette version du texte. La limite que nous ne pouvons pas franchir, c'est la création d'apatrides. C'est parce qu'il y a deux catégories de français, ceux qui ont deux nationalités et ceux qui n'en ont qu'une, que nous sommes obligés pour être juste vis-à-vis de tous, de faire la différence que nous n'inventons pas puisqu'elle existe déjà. Autre modification, les délits les plus graves ne peuvent plus être punis de cette déchéance de nationalité contrairement à ce que souhaitait le gouvernement dans la version votée à l'Assemblée nationale. Suite du débat en séance publique à partir du 16 mars. Et cette révision constitutionnelle au Sénat, elle n'a pas seulement du mal à passer à droite, elle divise également chez les socialistes. Tous les sénateurs du groupe n'ont pas encore arrêté leur vote. Pauline Dame. Entre 15 et 30 sénateurs socialistes pourraient ne pas voter la déchéance de nationalité. Pour ce représentant des français de l'étranger, le texte reviendrait à faire de nos voisins la poubelle de la France. Il y a un français qui est terroriste, alors la France doit le protéger. Elle doit protéger le monde de ses actes potentiels. Il ne s'agit pas de se renvoyer des gens dangereux d'un pays à l'autre. Pour d'autres, la déchéance de nationalité n'est pas un souci, mais la version de la majorité sénatoriale de droite votée ce matin en commission des lois ne leur convient pas. Ils préfèrent le texte de l'Assemblée nationale. Une déchéance pour tous et non réservée aux seuls binationaux. Les 5 millions de binationaux de France perçoivent cela très négativement parce que cela n'est pas conforme aux principes d'égalité tout simplement. Une position commune au groupe PS doit être arrêtée mardi prochain. Les sénateurs socialistes n'auront pas la possibilité de déposer à titre personnel des amendements lors de l'examen en séance publique. Et puis dans la crise migratoire, la solution au problème des réfugiés de Grande-Sainte ne passe pas par un déplacement vers le nouveau camp. Déclaration de Bernard Cazeneuve. Depuis lundi, des migrants ont commencé à s'installer dans un centre d'accueil ouvert par Médecins Sans Frontières. On écoute le ministre de l'Intérieur. Comme le veut le droit, un camp de ce type ne peut être implanté qu'après que la commission de sécurité ait passé. Et quand la commission de sécurité est passée, il convient de se conformer à ces préconisations, sauf à mettre en danger la vie de ceux qui seront sur ce camp. Le projet de loi El Khomri, on l'a vu, a fait défiler des milliers de personnes aujourd'hui. François Hollande, Manuel Valls face à la rue. On en parle avec Sonia et ses invités. Oui, la loi Travail, véritable test grandeur nature. Un test politique pour le pouvoir qui est défié. Un test social, sociétal même, pour les jeunes qui s'expriment, au-delà de cette loi, un malaise, qui exprime plutôt un malaise, et peut-être même une tendance de fond. Un test aussi au niveau européen, car ne l'oublions pas, nos voisins regardent avec attention ce qui se passe en France sur tous ces aspects. Nos invités ce soir, Bernard Spitz, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous. Vous êtes le président du Pôle international et Europe au MEDEF, auteur de la tribune publiée dans Le Monde, qui s'intitule « Une réforme destinée à donner enfin un avenir à la jeunesse ». Vous présidez aussi la Fédération française des sociétés d'assurance. Et je présente votre livre « On achève bien les jeunes chez Grasset ». Avec nous également, Marthe Corpé, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, vous êtes la trésorière de l'UNEF. Nous accompagne ce soir, Éric Fautorino, bonsoir. Bonsoir. Auteur, directeur de l'hebdomadaire Le 1, et notre chronique heure économique, Jean-Louis Gombeau, bonsoir. Bonsoir Sonia. Alors, madame, messieurs, la loi travaille à l'épreuve de la rue. On a parlé d'un test réellement à la fois pour le pouvoir, qui est défié, mais aussi pour la jeunesse et sa capacité à se mobiliser. Je voudrais faire un premier tour de table sur votre ressenti aujourd'hui, Marthe Corpé, de cette mobilisation. Est-ce que c'est une tendance de fond qui s'est exprimée aujourd'hui ? On parle d'une rupture de la jeunesse, si on peut dire la jeunesse d'ailleurs globalement, avec ce pouvoir de gauche, ou en tous les cas de fractures réelles. Est-ce que c'est votre sentiment ? Je pense qu'on peut parler de désaccord profond avec ce qui nous est proposé dans ce projet de loi. De désaccord sur le fond du projet, sur la logique du projet, et même sur la logique de ce que c'est qu'une politique pour l'emploi des jeunes, et comment est-ce qu'on perçoit notre avenir, en tout cas chez les jeunes. Et je crois que c'est ce qui s'est exprimé aujourd'hui par cette première journée d'action, qui est une réussite, qui va en appeler d'autres jusqu'au retrait de ce projet de loi. Il y a déjà une première date qui est posée avant la fin du mois de mars, le 17 mars prochain, une journée d'action dans les universités, et également à la fin du mois, le 31 mars, avec une journée intersyndicale. – Même question Bernard Spice, mais je voudrais vous faire réagir sur le fait qu'on a évolué dans l'approche de ce texte. Au départ, on parlait beaucoup des syndicats, et donc de la préservation des droits des salariés, et là, de plus en plus, ce sont les jeunes qui appréhendent ce projet de loi, ce texte de loi. Comment vous l'expliquez ? – J'explique par le fait que les jeunes, à chaque fois que les jeunes, c'est très rare que les jeunes se mobilisent pour des causes, et quand ils se mobilisent, c'est très important. Donc à partir de là, c'est vrai que ça attire plus l'attention peut-être que la mobilisation syndicale qui est régulière sur différents sujets. Donc ça, c'est pour dire, mais le fond des choses, c'est que la jeunesse, ce qui se passe dans ce pays, c'est que ça fait des années, même des décennies, que les jeunes sont la variable d'ajustement de tous les choix, ou des non-choix politiques dans ce pays, quelles que soient les majorités. Aujourd'hui, les problèmes des jeunes, ils se posent évidemment par rapport à l'accès au marché du travail. On a, je le rappelle quand même, c'est le chiffre de base, 25% de chômage chez les moins de 25 ans, et la moitié de ceux d'entre eux qui travaillent ont des contrats précaires. Enfin, en tout cas, bon. Donc, on est dans une situation, on pourrait dire que c'est la crise. Les Allemands qui sont à côté de nous, eux, certes, ils ont une situation économique meilleure, ils n'ont que 5% de chômeurs de leur population active. Mais les jeunes, c'est 7%. 5 pour la population, 7 pour les jeunes. En France, 10 pour la population, 25 pour les jeunes. La démonstration peut être faite aisément, que nous avons fait. Sans le vouloir, nécessairement. Mais de fait, un choix collectif pour ne pas faire les réformes, et donc laisser le chômage des jeunes être la valeur d'ajustement. Aujourd'hui, le problème des jeunes, c'est qu'ils n'ont pas de quoi se loger. Ils n'ont pas les équipements universitaires. Une fois qu'on a des récits de diagnostic, est-ce que vous dites que ce projet de loi va permettre justement de rétablir tout cela ? Ce projet de loi est loin d'être, si on faisait la hiérarchie des priorités chez les jeunes, ce serait loin d'être en tête des sujets. D'autant que, et bien sûr, on peut avoir le droit d'être en désaccord là-dessus, mais ma conviction, et celle de la plupart des chefs d'entreprise, c'est que ce projet va dans le bon sens. Il n'est pas fait pour les jeunes. Il n'est pas fait pour les jeunes. Et ce projet, même si demain il était traduit dans les faits, ne suffirait pas à régler le point de vue de la jeunesse loin de là. Mais globalement, il est positif, il serait positif en matière d'emploi. Mais vous dites qu'il n'est pas fait pour les jeunes. C'était ma question tout à l'heure. Éric Fautorino, ce qui est frappant, c'est que ce sont d'abord les jeunes dans la rue, il y a les syndicats, il y a les politiques, mais est-ce que c'est révélateur, derrière et au-delà d'ailleurs de ce projet-là, de quelque chose de beaucoup plus profond ? Alors, il y a deux choses. Si on parlait, comme pour les étudiants et les lycéens, on pourrait avoir l'impression qu'on est hors sujet. C'est-à-dire qu'ils se déploient sur un thème qui paraît un peu lointain de ce qui sont leurs préoccupations immédiates, puisque immédiatement, ils font leurs études. Simplement, ils pensent à la suite. Mais votre question, Sonia, c'est effectivement, quelle est la toile de fond de tout ça ? Et si on revoit un peu cruellement des images du discours du Bourget, on se souvient de quoi ? On se souvient de la phrase sur la finance, et on se souvient de la phrase sur les jeunes. Je serais jugé... C'est le porte-parole d'une génération sacrifiée, abandonnée, reléguée. Donc, je pense, si vous voulez, que les jeunes ont de la mémoire, et ceux qui ont été, j'allais dire, socialisés, politisés dans ces quatre dernières années de l'arrivée de François Hollande au pouvoir, ont ça en tête. Et je pense qu'effectivement, on arrive maintenant dans l'idée qu'on est déjà dans la campagne de 2017, et ce qui a été promis, les engagements qui ont été lancés, n'ont pas été tenus sur cette question-là. Et je pense qu'effectivement, je pense qu'on est un pays qui a choisi le chômage depuis des années. Ça, il faudrait l'expliquer pourquoi et comment. Mais en particulier le chômage, déjà. Donc, effectivement, ça ajoute, d'une certaine manière, ça crispe davantage. Mais je pense qu'il y a une crise de fond, une déception plus globale qui se cristallise autour de ça. Vous êtes d'accord sur les combos ? Ça dépend. Il y a le droit de ne pas être d'accord. Oui, mais non, ça dépend. Est-ce que ça existe, les jeunes ? Parce que sur le sujet qui nous intéresse ici, parce qu'en fin de compte, vous prenez les jeunes qui ont un master 2 ou un doctorat, le taux de chômage au bout de 3 ans, c'est 9%. Par contre, ceux qui n'ont rien, c'est plus de 50%. Donc, en fait, sur le sujet qui nous intéresse là, bien sûr, tous les jeunes sont concernés parce qu'ils vont devenir des adultes, et donc les contrats de travail qui leur sont proposés à l'intérieur de cette loi les concerneront directement. Mais en réalité, à part d'être une tranche d'âge, la jeunesse par rapport à ce dont nous discutons n'existe pas véritablement. Et d'ailleurs, sur le projet de loi, qu'est-ce qui concerne spécifiquement les jeunes ? C'est les apprentis. C'est simplement la possibilité d'allonger la durée du travail à 10 heures par jour et à 40 heures par semaine sans demander l'autorisation de l'inspection du travail. Je crois que c'est l'article 6 de la loi. C'est la seule chose qui véritablement intéresse directement une catégorie de jeunes. C'est très intéressant ce qu'on dit. Pour le reste, on est un peu hors-sujet, si vous voulez. D'où Marthe Corpé. L'UNEF est-il hors-sujet ? On revient à la première question. Pourquoi cette mobilisation ? On a bien compris que ça va au-delà de la loi travail, mais on vous pose la question, dans cette loi-là en particulier, qu'est-ce qui vous semble, pour vous, en tous les cas à vos yeux, le plus choquant ? Peut-être pour reposer quelques éléments de contexte qui vont par ailleurs rebondir sur les constats que vous avez pu poser également. Depuis 10 ans, voire 15 ans, on a une explosion de la précarité, dans une sorte, nous on appelle ça le tunnel de la précarité, c'est-à-dire entre la fin des études, pour ceux qui en font, jusqu'à le premier emploi stable. Donc moi je dirais, le contrat a duré indéterminé. Globalement, c'est à peu près comme ça qu'on le définit, puisque un emploi stable, ce n'est pas un CDD de 6 mois. On se rend compte qu'il y a une explosion des CDD, qu'il y a plus d'un million de stagiaires aujourd'hui, qu'il faut enchaîner 2 à 3 ans, à 4 ans d'instabilité à la sortie des études, et que ça par contre, ça touche particulièrement les jeunes, c'est-à-dire les moins de 30 ans et les moins de 25 ans. Mais en quoi ce projet de loi, pour vous, va dégrader cette situation ? Déjà, ça veut dire que la situation chez les jeunes, elle est préoccupante. Donc ça, je pense que c'est un premier sujet. Deuxième sujet, vous l'avez dit, dans ce projet de loi, il y a un article qui, en tant que tel, touche les moins de 18 ans, les apprentis mineurs, et qui leur demandent de travailler plus, même sur des heures journalières extrêmement élevées. Et chose qui est relativement choquante, puisque moi, personnellement, mon projet d'avenir, mon projet de société, ce n'est pas d'expliquer à un mineur de 16 ans ou de 17 ans qu'il travaille 40 heures par semaine. C'était le cas quand l'inspection du travail le validait. Il peut déjà le faire, il y a l'inspection du travail qui donne son autorisation. Quand l'inspection du travail l'autorise, dans des cas exceptionnels, validés, contrôlés, mais là, ce n'est pas exactement ça qui va se passer. C'est dans un simple accord d'entreprise qu'on va pouvoir faire travailler ces apprentis mineurs. Mais maintenant, quand on regarde et qu'on prend un peu de recul sur ce projet de loi, je pense que c'est ça qui est extrêmement important, de regarder un peu les mécanismes qui nous sont proposés, la logique qui nous est proposée. Ce qu'on nous dit avec plusieurs articles, c'est que notamment, il va falloir, je prends l'exemple du plafonnement des indemnités prud'homales, qui est relativement mis sur l'avant ces derniers temps, mais concrètement, qu'est-ce que c'est ? C'est la validation qu'un licenciement abusif, l'employeur va être soi-disant sécurisé pour savoir combien il va devoir payer quand il est licencie de manière abusive. On ne parle pas d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse. On ne parle pas d'un licenciement où le salarié est un cas de licenciement abusif. On l'a bien compris. Dans ce cas-là, le plafonnement qui est aujourd'hui, il n'y a pas de plafonnement maximal, c'est les quatre juges, donc les deux juges prud'homo élus par les employeurs, les deux juges prud'homo élus par les salariés, qui estiment, selon la situation précise du préjudice subi par le salarié, eh bien, quel va être le montant de l'indemnité ? Là, ce qu'on nous explique, c'est que finalement, le montant de l'indemnité va être calculé selon l'ancienneté dans l'entreprise, et je suis désolée, mais là, ça touche... Mais ça, c'est l'un des points de blocage partagés par de nombreuses personnes. Je vais laisser Bernard Spits s'agir, mais je vous pose une question. On a l'impression parfois que, comme certains syndicats, vous avez comme un réflexe pavlovien, c'est le statu quo. Vous avez une passion du statu quo ? Absolument pas. Nous, ça fait dix ans que l'on propose autre chose pour les politiques d'emploi et pour les politiques de jeunes aujourd'hui. Il y a des choses qui ont été faites qui ont été positives, par ailleurs. Moi, je regarde la garantie jeunes. Je pense que c'est un système qui est vraiment positif, qui est malheureusement contingenté et donc très peu utilisé, ou en tout cas pas assez. Il y a des points positifs. Il y a le verre à moitié plein quand même. Et pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, ce n'est pas la première fois de ce qu'un canac que les jeunes se mobilisent. On était à la rentrée dans une manifestation... C'est la première fois, c'était de manière conséquente quand même. C'est la première fois qu'il y a une telle ampleur de contestation de cette politique. Ce sont à travers ce que dit Marthe Corpé et puis d'autres personnes qui ont défilé qui ne veulent pas entendre le discours « there is no alternative », si on peut reprendre la phrase de Margaret Thatcher. Eux, ils pensent qu'il y a une autre voie et même un autre modèle de société. Non, mais personne ne dit... Enfin, moi, je ne me sens pas dépositaire de dire qu'il n'y a pas d'alternative. Je dis qu'on n'a pas tout essayé contre le chômage et il y a un certain nombre de choses qui doivent être faites. C'est vrai que les étudiants ne sont pas manifestés contre la loi Allure qui a massacré la construction de l'immobilier en France. et donc les a privés de logements de façon substantielle. Ils n'ont pas protesté lorsque les crédits de l'apprentissage ont été diminués avant d'être réaugmentés. Ce qui fait qu'en France, on a un désastre sur l'apprentissage. On a 400 000 apprentis quand les Allemands en ont 1,4 million. Ils n'ont pas protesté lorsque des mesures ont été prises en matière de santé qui concerne les gens les mieux protégés en matière de santé, c'est-à-dire les seniors, alors qu'il y a 20% des jeunes... Qu'est-ce que vous voulez démontrer par cela ? Je veux démontrer que si on veut vraiment s'adresser aux problèmes qui touchent les jeunes, il faut adresser ces sujets-là et bien évidemment le sujet de l'emploi. Qu'est-ce qui a marché ailleurs ? On avait un sommet franco-italien. C'est amusant. Le président du Conseil italien, Matteo Renzi, qui est de gauche, s'est fait élire sur une réforme qui est en gros ce que soutient un homme auquel tout le monde se rallie qui est Jean Tirole. Il est juste prix Nobel d'économie et avec une vingtaine de gens qui sont vraiment parmi les économistes dont le monde entier respecte la parole, il explique très simplement que premièrement, cette loi aura des effets positifs mais surtout, il évoque d'autres idées comme par exemple celle du contrat progressif avec constitution de droit progressif. Contrat unique pour éviter d'avoir cette séparation brutale entre le CDD vers lequel finalement en période de crise tout le monde se tourne et le CDI qui devient une espèce de graal inaccessible et que les jeunes ont de plus en plus tard quand ils peuvent l'avoir. Bien. Voilà des choses à essayer. Alors plutôt que d'être uniquement dans le défensif d'un système qui meurt, d'un système qui n'a fait qu'accroître le chômage de tout le monde et des jeunes en particulier, essayons des choses nouvelles et en plus ces choses elles ont été réussies ailleurs. Elles ont été réussies ailleurs. Alors pourquoi s'interdire de le faire ? Pourquoi se cristalliser ? Quand je vous écoutais, Marc, tout à l'heure, je me disais mais au fond je pourrais aussi bien entendre n'importe quel leader syndical qui dirait exactement la même chose sur ce texte. Ce n'est pas que je le critique, c'est son droit le plus strict comme c'est votre droit le plus strict de le dire. Mais où est la spécificité pour les jeunes ? En quoi les jeunes trouvent-ils que leur parole est bien utilisée ? Une révolte jeune, il n'y en a pas eu depuis le CPE. Ça fait 10 ans. Donc c'est vraiment le pistolet à un coup. Et on le tire en l'air, on le tire à côté de la cible. Ça c'est quelque chose qui je trouve tout à fait désolant. Je voudrais poser une question qui me paraît essentielle et j'espère que vous serez d'accord. Jean-Luc Gombeau, Eric Fotonou, est-ce que ce projet de loi peut permettre de lutter contre le chômage ? Parce que ce texte, on l'a bien compris, il a pour but d'assouplir le code du travail. Très bien, on va le réduire, on va l'assouplir. Mais c'est ça la question, Jean-Luc Gombeau. Est-ce qu'on peut créer de nouveaux emplois ? Alors quand on interroge les chefs d'entreprise sur le problème pourquoi ils n'embauchent pas plus, ce qui arrive en tête, mais alors en tête, c'est le coût du travail. Ensuite, c'est l'incertitude économique future. Et en troisième position, l'insécurité juridique. On met en avant cette affaire d'insécurité juridique, que je ne sous-estime absolument pas, mais qui n'est absolument pas le blocage majeur du dégagement de l'embauche. Il ne faut pas plaisanter. Il y a 130 000 demandes auprès des prud'hommes chaque année qui remettent en question leur licenciement individuel pour abusif. 137 000. Et par ailleurs, les indemnités qui sont délivrées à la fin par les prud'hommes sont à peu près de l'ordre de ce que prévoit le projet de loi. Donc en réalité, je trouve que les chefs d'entreprise sont souvent un peu comme les électeurs. Ils croient ce qu'on leur dit. Et en réalité, ce qu'on leur dit ne correspond pas toujours à la réalité du problème. Le fond de la question, c'est l'incertitude devant l'avenir. Pourquoi les entreprises n'investissent pas à cause de l'insécurité juridique ? Ce que disait Marthe Corpé pour les plus jeunes d'entre nous, c'est l'incertitude. Pour les chefs d'entreprise, c'est l'incertitude. Même pour le gouvernement, c'est une incertitude. Bien sûr, on n'investit pas à cause de l'incertitude juridique. On n'investit pas parce qu'effectivement, on se demande si dans un an, l'investissement que j'ai fait qui me coûte cher, je ne l'aurai pas sur les bras, il ne servira à rien. Donc la sécurité juridique est une réalité, mais elle n'a pas la dimension qu'on lui donne à mon sens. Oui, d'où la question, parce qu'Éric Fautorino, pour reprendre le terme utilisé par Jean-Luc Gombeau, l'incertitude, peut-être juridique, peut-être économique, peut-être sociale, sociétale, mais politique exactement. Je voudrais qu'on écoute ce qu'a dit Myriam El Khomri, la ministre du Travail aujourd'hui, puis vous faire réagir après sur comment le gouvernement a présenté tout cela. Je pense que notre pays, aujourd'hui, est mûr dans ce cadre-là et je crois qu'il est essentiel, notamment sur les questions relatives au temps de travail, d'avancer. Bien sûr qu'on écoute le peuple, bien sûr qu'on écoute l'amélioration que nous souhaitons porter. Éric Fautorino, quand on déroule un petit peu toute la présentation de ce projet de loi, alors on ne va pas dire que la pédagogie n'a pas été faite puisque ce terme ne veut rien dire, mais il y a eu des ratés à faire. Si, ça veut dire, disons que... Ça veut dire que les jeunes n'ont pas compris, qu'on n'a pas compris le texte. Si on regarde comment la loi Macron, ça aurait dû être la loi Macron 2. Il y a l'article 30 bis, il y a quelques éléments dans cette loi El Khomri qui sont en fait écrits par Emmanuel Macron. La méthode n'est pas la même quand même. Il y a eu une pédagogie chez Macron qu'il n'y a pas vraiment eu et je pense qu'on n'en serait pas exactement là si les choses avaient été probablement mieux expliquées. Mais on parlait, Jean-Louis parlait d'incertitude tout à l'heure, il y a une certitude, c'est que dans un an, il y a une élection présidentielle. Et à partir de là, effectivement, on voit se cristalliser des choses qui n'ont pas nécessairement à voir avec les, j'allais dire, les grands principes, les plafonnements sur 15 mois de salaire au prud'homme, le contournement des 35 heures, les accords de branche, enfin toutes ces choses-là, ces techniques qui finalement passent aussi au-dessus de la tête de beaucoup de gens. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a plusieurs films en même temps. C'est pour ça qu'il y a de la confusion, qu'on ne comprend pas. C'est plusieurs bandes de sons. Donc il y a la bande de sons politique qui est de dire il y a un Premier ministre, qu'est-ce qu'il joue là ? Dans 15 jours, on saura s'il est encore là. Est-ce qu'il va reculer ? Est-ce qu'il va abandonner parce que la CFDT demande un certain nombre de choses pour signer ? S'il recule, s'il s'en va, évidemment c'est encore un autre film qui commence et c'est lui qui commence sa campagne entre guillemets. Mais vous allez me dire mais je fais des plans sur la comète. Non, c'est le réel d'aujourd'hui. On voit bien un Premier ministre qui déjà est en campagne d'une certaine manière ou cherche le moyen de se mettre en campagne. Vous avez un Emmanuel Macron qui a été en effet privé de loi Macron 2 puisque ce sera la loi El Khomri mais qui lui aussi il suffit de lire nos confrères pour voir que la fusée Macron etc. Tout ça est sur orbite ou en tout cas voudrait être sur orbite. Donc on a l'impression qu'on a des acteurs qui cherchent un rôle et qu'effectivement cette loi devient le théâtre du rôle qu'ils veulent jouer les uns et les autres. Bernard Spitz, que dit ce projet de loi de cette fin de quinquennat ? Non mais je vais enchaîner sur ce qu'il vient de dire effectivement mais on peut prolonger le raisonnement parce qu'on s'aperçoit qu'au fond l'éveil étudiant s'est produit à la suite d'un article écrit par une partie de la majorité enfin si on peut appeler ça une partie de la majorité dans laquelle il y avait parmi certains anciens de l'UNEF d'ailleurs quand elle est dans les signataires et que c'est dans ce contexte qui évidemment s'inscrit dans ce que vous dites. Pour vous c'est un déclencheur ? Je ne sais pas. Enfin je constate quand même qu'il y avait dix raisons pour lesquelles les étudiants auraient pu se manifester et s'indigner et se révolter depuis des années et c'est juste à la suite d'un article publié dans le monde par quelques éminences de la majorité que le mouvement se produit. On va me dire que c'est une coïncidence. Bon moi je ne sais pas. C'est la théorie de la goutte d'eau. Oui enfin la goutte d'eau. Alors moi je vais quand même vous dire quelque chose parce que je n'étais pas tellement d'accord avec ce que vous disiez sur les entreprises. Vous dites que le coût du travail. Oui il y a le coût du travail. Tout ceci ce sont des généralités parce qu'évidemment tout dépend du secteur dans lequel on parle. Mais quand vous dites je n'aime pas le terme de flexibilité parce que je le trouve agressif et qu'il fait peur. Oui enfin on ne va pas adoucir les mots pour changer la réalité. Mais vu de l'entreprise ce n'est pas ça le sujet. Le sujet c'est la prévisibilité. Les entreprises détestent l'imprévisibilité. Il y en a des prévisibilités contre lesquelles on ne peut pas grand chose économique et autre. Mais l'imprévisibilité juridique c'est-à-dire le changement réglementaire en permanence c'est quelque chose qui est extrêmement... Donc le manque de visibilité c'est ce qu'il demande. Mais quand vous dites en matière de licenciement etc. Vous raisonnez sur des moyennes. Alors sur des moyennes peut-être. Mais ce qu'il faut voir c'est l'écart-type entre les différents cas de figure. Et là vous vous apercevez qu'il peut être extrêmement important et que pour une petite PLO... Ah non, insiste-moi l'écart-type je ne comprends pas. C'est-à-dire que vous avez une moyenne d'indemnité vous dites dans la moyenne des indemnités prévues par la loi mais ça veut dire que c'est une moyenne. C'est-à-dire que 10 c'est la moyenne entre 1 et 20. Et donc si le chef d'entreprise qui craint que ça se retrouve à 20 et bien... Je vais laisser Jean-Luc on vous réagir. On a bien compris. Mais je voudrais quand même parce que vous avez dit quelque chose d'assez conséquent important sur peut-être une possible manipulation des jeunes. On sait que les jeunes n'ont pas besoin d'on peut être manipulés pour des chambres. C'est moi qui l'utilise pour poser la question ne vous inquiétez pas. Directement Marc Corpeux est-ce que l'UNEF c'est le bras armé d'une partie de la gauche aujourd'hui ? Est-ce que certains ont soufflé sur des braises déjà très vives et très rouges de la grogne ? Non, apparemment vous n'écoutez pas ce que je dis. Non, certainement pas. Non, certainement pas. Vous n'écoutez pas ce que je dis. Ce n'est pas la première fois de ce quinquennat que l'UNEF se mobilise contre des mesures de ce gouvernement. Je répète encore une fois la modification des aides pour le logement, la question des budgets des universités qui a emmené quand même 4000 étudiants dans la rue au mois de décembre. Nous n'avons pas exactement la même analyse du projet Loi Allure puisqu'il nous permet pour nous, en tout cas chez les étudiants, d'avoir à la fois des garanties locatives et un certain encadrement des loyers, en tout cas une possibilité qui se ressemble par exemple à Paris. On pourra discuter et débattre de ce projet Loi mais en tout cas nous avons notre propre analyse et nous estimons pas aujourd'hui qu'il constitue une attaque pour les droits des étudiants. Donc c'est en toute autonomie indépendance que vous descendez dans la rue pour défier ce pouvoir et pour qu'il retire sa loi, son projet Loi ? Oui, pour le retrait plein et entier. Mais surtout, je voudrais quand même rebondir sur un peu le débat qui existe. En conclusion, il nous reste vraiment une minute. Déjà, l'UNEF n'est pas la seule à mobiliser contre ce projet Loi. Il ne faudrait pas croire que les jeunes sont les seuls qui se seraient réveillés ou je ne sais pas quoi sur ce projet Loi. L'ensemble des organisations syndicales et c'est la première fois depuis 2013 qu'elles rejettent pour l'instant la logique du projet et même la majorité de leurs articles et juste deuxième chose sur la question de l'insécurité juridique. Mais moi, j'ai une petite difficulté à réduire les droits des salariés et la réalité de leur vie quotidienne à une solution de visibilité pour l'entreprise. Là, on parle de licenciement abusif. C'est-à-dire qu'on parle, je vous donne un exemple, c'est un étudiant qui va voir son employeur demain qui va lui demander de lui payer ses heures supplémentaires qu'il ne lui a pas payées. L'employeur qui va estimer qu'il est un petit peu contestateur, qu'en plus il est jeune et que donc le plafonnement n'est pas très élevé et qu'il va faire un calcul coût-avantage pour le virer, cette chose-là, c'est absolument intolérable. Là, n'exclut pas l'autre. Il peut y avoir ce que vous dites et un manque de visibilité des chefs d'entreprise qui est dénoncé depuis un certain temps et le dissouvant sur ce plafond. Le manque de visibilité des chefs d'entreprise des salariés et la réalité de la vie des jeunes. Merci en tous les cas pour ce débat et cette analyse et je rappelle que l'UNEF appelle à une nouvelle journée d'action. Ce sera le 10i prochain. Merci beaucoup. On aura donc l'occasion d'en reparler. Restez avec nous car avant cette manifestation, il y a eu et il y a encore d'ailleurs la pétition contre la loi Al Khomri. C'est l'édito réseau sociaux ce soir. Dans les rues de France, les manifestants ont battu le pavé. On en parle avec Caroline Deschamps. Bonsoir à vous, Caroline. Bonsoir, Cédia. Et avant de battre le pavé, la mobilisation, on le sait, on a souvent parlé, a été conséquente sur le net. Oui, du clic à la manif. La mobilisation, on l'avait dit au départ, est partie du web et des réseaux sociaux avec la pétition en ligne de Caroline Dehasse qui a recueilli plus d'un million de signatures. Eh bien, l'organisation des manifestations s'est également faite sur le net. Le site loitravail.lol, SIC, propose la carte des quelques 250 rassemblements qui ont eu lieu dans toute la France avec des pages Facebook et la possibilité pour ceux qui ne pouvaient pas se déplacer, eh bien, de manifester virtuellement. Il y a eu 95 000 personnes qui se sont inscrites sur le site. Un joli score. Belle participation également sur les réseaux. Le hashtag grève 9 mars a été en tête des tendances de Twitter aujourd'hui. Alors ici, pas de bataille de chiffres entre la police et les organisateurs. Il y a eu plus de 80 000 tweets recensés selon Vizibrain. Alors, signe du lien entre la mobilisation numérique et la mobilisation sur le terrain. À Paris, on a pu apercevoir une banderole avec le hashtag « On vaut mieux que ça ». C'était le slogan qui a été lancé par les Youtubers qui avaient publié il y a quelques jours un manifeste vidéo contre la loi travail. Autre pancarte, ce n'y a vu dans le cortège, repéré par le tweet au Ben Bailey. Vous pensiez vraiment qu'on allait rester sur Twitter quand les tweetos se manifestent ? Ce n'est pas mal. Alors, outre les mouvements de jeunes, il y avait aussi, évidemment, les syndicats et puis des responsables politiques également. Quelques-uns. Quelques-uns. Alors, il y a Olivier Besant-Snow qui tweet « Place de la République, le mouvement contre la loi travail prend ». Alors, tous soulignent la réussite du mouvement comme la sénatrice PS de Paris, Marie-Noëlle Lindemann qui était à la manif avec les frondeurs. Elle tweet « La place de la République est pleine, la mobilisation en province est importante, ce n'est qu'un début retrait de la loi ». Et puis, il y a ceux qui n'y sont pas mais qui manifestent leur soutien sur les réseaux comme la sénatrice écolo Esther Benbassa qui écrit « Je suis au Sénat par devoir professionnel mais j'accompagne en esprit les manifestants ». Alors, mis à part les politiques, les journalistes qui couvraient la manifestation, se sont amusées à photographier et à recenser les pancartes et les slogans à Paris. Alors, un petit florilège plus ou moins poétique. « La valzine ne fera rien passer », « Arrête tes comries » ou encore « Gattas de blues » qui est un peu digne d'un titre de l'idée. « Pas mal, pas mal ». Et le joli « Rose promise » « Chauve-du ». Et puis enfin, un chat très célèbre sur le web, « Crumpy Cat » affublé d'un béret. Alors, Sonia, si même les lolcats se mettent à manifester, c'est que le gouvernement, je pense, a du souci à faire. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup, Caroline Deschamps. Il est 22h30. Tout de suite, les repères de l'actualité avec Paul Bouffard. Le Sénat s'est intéressé aujourd'hui au bio. Au menu des discussions dans l'hémicycle, la proportion des aliments bio dans les cantines scolaires. L'Assemblée nationale en veut 20%. Un chiffre trop strict pour les sénateurs. Nathalie Guilloire. Quand le bio s'invite dans les assiettes des sénateurs, ça grince des dents. Cet après-midi, les parlementaires ont largement débattu sur l'obligation de servir 20% d'alimentation bio dans les cantines d'ici 2020. Votée par l'Assemblée, cette proposition a été rejetée par le Sénat. L'amendement déposé dénonçait un nouveau carcan inadapté aux réalités locales. Peut-être que dans une région, dans un département, on ne sera pas à 20, on sera peut-être à 25 de bio. Puis peut-être qu'ailleurs, parce que la réalité est différente, eh bien, on ne sera peut-être qu'à 15. Mais qu'est-ce qui compte ? C'est que les réalités territoriales puissent effectivement exister et vivre. Du côté des socialistes, c'est l'incompréhension. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui peut aujourd'hui vous guider autre qu'une volonté de mettre un coup d'arrêt au bio. Pourquoi ne pas laisser dans... Mais pourquoi ne pas laisser dans le texte ? Plus de 4 heures de débat, l'examen de la proposition de loi a dû être interrompu. Il appartient à la conférence des présidents de fixer une nouvelle date pour terminer l'examen du texte. Sur fond de tension sociale avec la réforme El Khomri, Nicolas Sarkozy souhaite supprimer 300 000 emplois publics. Réformer en profondeur la fonction publique, le président des Républicains veut inscrire dans la Constitution le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux, sauf dans le secteur de la sécurité. Les détails avec Audrey Viettaz. En montant à la tribune, Nicolas Sarkozy joue la carte de la franchise. S'il retourne à l'Elysée, il taillera lourdement dans la fonction publique. Il faut recommencer le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux à l'exception des services de sécurité compte tenu de la menace terroriste qui a explosé. L'objectif, supprimer 300 000 postes de fonctionnaires sur cinq ans. Il espère ainsi réaliser 7 milliards d'euros d'économies. Pour réduire les dépenses, les Républicains et le MEDEF font des idées à foison. Augmentation du temps de travail des fonctionnaires, convergence des fonctions publiques et privées, notamment sur les retraites et fin de l'emploi à vie. C'est amusant de voir que même l'armée recrute aujourd'hui par contraint. Si l'armée est arrivée au revêtement contractuel, on se demande pourquoi les jardiniers des collectivités territoriales devraient être des fonctionnaires à vie. Une volonté de réforme profonde au moment même où la gauche peine à faire accepter le projet de loi travail, ce n'est pas impossible pour Éric Wörth si on met les formes. Retenir son cap, il faut que les réformes soient bien préparées. Il faut aussi qu'elles soient cohérentes les unes avec les autres. Il ne faut pas faire une réforme à la fois, il faut en faire plusieurs. Les Républicains continueront donc à plancher jusqu'en juin, date de publication de leur projet pour 2017. En bref, les VTC remportent une victoire sur les taxis. Le Conseil d'Etat autorise la maraude électronique pour les véhicules de transport avec chauffeur. Les Sages ont jugé contraire au droit européen l'interdiction de la géolocalisation des VTC pour informer leurs clients. Alors que le gouvernement est malmené par la rue, Emmanuel Macron fait la une des magazines. Quelle est sa stratégie ? Vise-t-il l'Elysée ? Élément de réponse avec Sonia et ses invités. Oui, il creuse son sillon et cultive sa différence. Emmanuel Macron se joue des règles politiques. Il s'exprime désormais sur tous les sujets. Il bouscule gauche et droite à la fois. Alors il reste d'une loyauté sans faille au président. Mais cela ne l'empêche pas de vouloir dynamiter le système. Le ministre de l'économie soigne ses réseaux et pense à l'après. Macron trace sa route. Mais jusqu'où ? On va en parler dans quelques instants avec nos invités. Mais d'abord, son itinéraire et son portrait par lui, Sybille. Au dernier salon de l'agriculture, quand le président de la République ou le Premier ministre se font chahuter, lui est pris en photo. Emmanuel Macron cultive sa popularité. Une constante depuis qu'il est arrivé à Bercy il y a un an et demi. Il porte alors la loi sur la croissance en s'attaquant aux professions réglementées ou encore au travail du dimanche. Une loi de taille qui divise la gauche quand lui tente de rassembler et de séduire. Je veux là quand même rentrer dans le détail parce que je sais que vous êtes sensible à la fabrique du droit. J'ai aussi beaucoup appris depuis dix jours. Trop libéral pour la majorité, la loi passera seulement grâce au 49-3. Mais le ministre continue de remettre en cause tous les totems de la gauche comme le statut des fonctionnaires ou les 35 heures quitte à agacer les ténors du parti. Macron, comment vous dire, ras-le-bol. Être un ministre de gauche dans un costume de droite, c'est tout le paradoxe assumé d'Emmanuel Macron. Banquier puis conseiller de François Hollande et ministre à 36 ans, il connaît une ascension fulgurante. Certains le voient déjà candidat à l'Elysée, bien que cet ancien énarque n'ait encore jamais disputé d'élection. Et nos invités pour en parler, Corinne Laïc, bonsoir et bienvenue à vous. Rédactrice en chef du service France à l'Express qui a consacré sa une et sa nouvelle formule au ministre. Ce que je veux pour 2017, on va en parler en détail. Avec nous également Cécile Cornidé, bonsoir, bienvenue, éditeur et liste politique aux échos. Nous accompagne également Marc Andéveld, bonsoir, vous êtes grand reporter à Marianne, auteur de l'ambigu, M. Macron, une enquête sur un ministre qui dérange. Et Frédéric Dhabi, bienvenue, bonsoir. Bonsoir. Directeur général adjoint de l'IFOP. Alors, mesdames, messieurs, ce n'est plus une sortie mais une série de sorties d'Emmanuel Macron quasiment sur tous les sujets Marc Andéveld. Il a parlé de l'Europe, il a parlé des affaires étrangères. Est-ce qu'il y a eu un déclic pour qu'il s'autorise à s'exprimer sur tous les sujets qui ne sont pas forcément de sa compétence mais dans son domaine en tous les cas de compétence ? Quand je l'ai interrogé l'été dernier, il me disait il faut se donner un temps politique pas plus de 10 ans, pas plus de 10, 15 ans. Donc c'est quand même un chronomètre extrêmement court, notamment dans le cadre de la Ve République. Donc d'une certaine manière en donnant cette durée très courte, il fixait déjà on va dire la hauteur de ses ambitions y compris vis-à-vis des prochaines échéances électorales. Donc là, le tempo s'est accéléré du fait de l'extrême faiblesse de François Hollande dans l'opinion publique française actuellement. Et donc les appétits des possibles éventuelles alternatives dans le jeu politico-médiatique se sont développés. que ça soit du côté de Macron ou on va dire de son concurrent sur le même créneau, c'est-à-dire Manuel Valls. Mais est-ce qu'il y a eu un déclic ? Non. Dès l'été dernier ou même dès qu'il est devenu ministre il y a déjà un an et demi, il se comportait déjà un peu plus que comme un traditionnel ministre de l'économie. C'est-à-dire qu'il multipliait énormément les visites sur son emploi du temps, le matin, le soir, il rencontrait énormément de gens, y compris en dehors des acteurs du monde économique. C'est-à-dire qu'il rencontre des intellectuels, des acteurs de la société civile, des associatifs. Voilà, et ça on va en parler de ces réseaux. Non, mais c'est très important mais peut-être que ça s'est accéléré avec le délitement peut-être actuel. Je crois que c'est accéléré. Il n'arrête pas de le dire, il n'arrête pas de le faire. Dès qu'il est arrivé, il a étendu son territoire. Sa loi à Macron sur la croissance et l'activité est une loi qui déborde le strict cadre de l'économie. Après, il est devenu ministre du Travail. Dès qu'il a fini la loi Macron, il a voulu enfourcher cette nouvelle bataille de la réforme du Code du Travail. Il s'est positionné là-dessus. Il aurait bien aimé la mener et finalement, ce n'est pas lui. Mais d'une certaine manière, il continue à mener le débat médiatiquement parlant, en en parlant, en la défendant et en défendant d'ailleurs les deux points les plus contestés de la loi qui sont la réforme des prud'hommes et la réforme du licenciement économique. Il en assure, il en assume la paternité. Donc, il veut exister médiatiquement puisqu'on l'a privé d'exister par le débat au Parlement. Mais il dérange, ministre qui dérange de plus en plus. Il a fait réagir Bernard Cazeneuve il y a une dizaine de jours quand il a parlé du Brexit et de la Grande-Bretagne. Il a fait réagir Michel Sapin justement via votre interview quand il a parlé. Il a fait même sortir de ses gonds Michel Sapin quand il a parlé du budget. C'est bien cela ? Stéphane Le Folle. Et Stéphane Le Folle. La liste est longue. Laurent Fabius. Pierre Moscovici. J'ai l'impression qu'il y a une mobilisation depuis très peu de temps des Hollandais du cercle rapproché de François Hollande comme pour dire maintenant stop. la ligne jaune est franchie parce qu'effectivement il passe à l'acte maintenant. S'il crée un mouvement s'il active ses réseaux c'est qu'il a décidé de passer à l'acte et donc d'une certaine façon il juge probable que François Hollande ne sera pas en mesure d'aller à la bataille pour 2017 sinon il ne passerait pas à l'acte avec tellement de fougue. Donc je pense que c'est ce message-là implicite au moment où le gouvernement bataille sur une loi difficile qui passe assez mal. Et quelle est sa meilleure arme son meilleur bouclier Frédéric Dhabi Emmanuel Macron c'est sa popularité encore et toujours ? Justement non. Moi je suis quand même assez frappé par le décalage entre l'engouement je ne parle pas de folie mais d'engouement médiatique depuis quelques semaines voire quelques mois sur M. Macron et le fait que il est populaire dans le dernier baromètre qui fait du ciel pour Paris Match il a une petite majorité de bonnes opinions il a quand même 43% de mauvaises opinions alors qu'il vient de rentrer dans le champ politique et 51% ça ne le place pas comme le ministre le plus apprécié ça reste depuis des mois et des mois Bernard Cazeneuve et jusqu'à sa dernière chute Emmanuel Valls et le fait qu'il a une popularité complètement inversée c'est-à-dire qu'il est minoritaire à gauche il n'a que 40% des bonnes opinions à gauche il est à peine majoritaire chez les sympathisants socialistes le segment où il est le plus haut pour un ministre socialiste ou qui appartient au gouvernement de François Hollande et Emmanuel Valls c'est les sympathisants des républicains 71% de bonnes opinions donc on a quand même un problème le problème c'est une bulle médiatique comment vous l'expliquez ? c'est vrai qu'on a vu des temps où il y a eu d'un côté un engouement médiatique très fort mais qui faisait écho à une vraie popularité et un vrai écho une vraie espérance de changer les pratiques politiques on l'a vu pour Séguène Royal entre sa victoire aux élections régionales de 2004 à la campagne présidentielle on l'a vu pour Nicolas Sarkozy qui faisait de l'intérieur du ministère de l'intérieur turnbuler le système on l'a vu pour Manuel Valls à Beauvau objectivement quand on travaille sur l'image qualitative de monsieur Macron d'Emmanuel Macron il n'y a pas d'acte lourd il y a sa loi mais on arrive mal à mettre des choses derrière on a une sorte quand même de sympathie du côté des français de vouloir changer le système son parler vrai l'anti-langue de bois sa jeunesse le fait qu'il ne soit pas du serail mais est-ce que par le passé on n'a pas vu dans le milieu médiatique des tentatives de monter en épingle ou de placer au pinacle des Jean-Jacques ça revanche Schreber je remonte assez longtemps et c'est pas mal de le dire par rapport à l'Express des Bernard Tapie il y a maintenant 20 ans Michel Delbar Michel Delbar tout à fait voilà des Haute-Arts je trouve que des Michel Noir donc je trouve que il est peut-être vraiment très tôt pour dire c'est très intéressant parce que votre discours on l'entend très peu en ce moment je pense qu'il est aussi le révélateur d'un besoin de nouveauté et de fraîcheur dont nous avons tous besoin les journalistes se sont peut-être ennuyés dans cette présidence Hollande c'est vrai que son bilan sur le fond est extrêmement modeste et qu'il est plus un porte-parole de cette modernité plus un diseur qu'un faiseur si on regarde le bilan Macron pour le moment c'est vrai que c'est pas grand chose et que toute la ligne de crête extrêmement fine sur laquelle il doit cheminer c'est de dire sans pouvoir faire parce qu'il n'a pas les coups des franges et si maintenant il rentre dans un jeu politique en créant un mouvement en en tapant systématiquement Manuel Valls peut-être que ce peu de popularité qu'il place comme un personnage à part donc la question est légitime Macron combien de divisions aujourd'hui ? qui sont les macronistes si on peut dire les militants les sympathisants la carte qui peut jouer c'est le fait qu'il est hors des structures partisanes traditionnelles et s'il a une popularité ou une certaine popularité c'est de cette extériorité au système politique traditionnel même s'il en fait d'une certaine manière partie par son parcours il a fait les mêmes grandes écoles qu'une bonne partie des élus de la république sans se confronter aux urnes comme d'autres valls qui a le cuir tanné il y a un parcours assez si il y a une certaine fraîcheur qu'est reconnue Emmanuel Macron chez une partie des français c'est justement qu'il sort des structures partisanes et donc comme les partis sont quand même considérés comme à bout de souffle par une bonne partie des français c'est ça la carte qu'il peut jouer c'est vrai que s'il met un doigt un peu plus profondément dans le système politique qui peut perdre cet avantage par rapport à d'autres personnalités politiques et notamment par exemple Emmanuel Valls qui est plutôt en train de jouer la carte justement du parti socialiste d'un chemin de crête c'est très intéressant et en même temps il est en train d'essayer de se tisser un réseau chez les élus par exemple il est allé draguer certains déçus du hollandisme comme Cuvillier comme Kader Arrive c'est ce qu'on raconte d'ailleurs dans l'Express cette semaine aussi et des élus qui ne sont pas forcément des élus de premier plan mais qu'il séduit et qu'il se rallie à lui donc on voit bien qu'il essaye il essaye de compenser ses manques et ce qui est très amusant c'est que même les fondeurs il y a une partie des fondeurs socialistes aujourd'hui qui par antivalsisme parce qu'il voudrait que François Hollande change de premier ministre sont en train d'appuyer Emmanuel Macron explique-moi comment il peut rester loyal parce qu'il l'est au président de la République il le répète je crois que c'est sincère compte tenu de leur relation en tous les cas au moment où nous parlons et pendant la santé ça l'est et en même temps jouer cette carte là avec quand même des fondeurs des déçus du hollandisme comment est-ce qu'on peut marier ces deux aspects il est loyal mais chez Emmanuel Macron il faut quand même se souvenir c'est un ancien banquier d'affaires il regarde quand même le monde en fonction des opportunités justement comme tous les responsables politiques d'ailleurs il ne suffit pas d'avoir un passé de banquier d'affaires et donc en tout cas quand on parle il tisse son réseau y compris parmi les élus c'est un travail qu'il a fait bien en amont c'est à dire déjà dans les discussions sur la loi Macron 1 au Parlement l'année dernière il avait déjà pris énormément de temps à rencontrer les élus à discuter à débattre en séance c'est vrai et c'est à ce moment-là que la plupart des élus droite, gauche sont dus et au sein du Parti Social ils étaient épatés par sa capacité de convention d'ailleurs les responsables on va dire de la gauche du Parti Socialiste moi quand je les ai interrogés quand j'ai enquêté ils étaient bien embêtés de trouver des points ni économistes ni intellectuels ni banquiers d'affaires c'est un négociateur et il s'est négocié aussi bien avec les hommes qu'avec les idées et c'est ça qui fait sa force c'est un charmeur un séducteur et il faut ces qualités-là pour être un bon négociateur et il arrive en permanence à négocier et c'est comme ça qu'il arrive pour le moment à se frayer un chemin en disant c'est ce qu'il dit cette semaine l'interview qu'il donne à l'Express quand on décode entre les lignes il dit des choses qui sont très désagréables et pour le Premier ministre et pour le Président de la République et l'interview a été relue et par l'un et par l'autre et pourtant il passe voilà c'est un négociateur c'est comme sur la loi El Khomri à la fois il dit effectivement c'est moi qui ai poussé pour qu'on mette les deux mesures sur le licenciement économique et en même temps il n'a de cesse de dire mais moi j'aurais fait mieux la méthode n'est pas bonne on arrive dans un climat qui a été abîmé par la déchéance de nationalité tout ça la méthode val c'est mauvaise je voudrais qu'on insiste sur un point parce que Frédéric Dhabi il ne faut pas laisser le sentiment justement que ça se passe dans une classe médiatique ou en tout cas dans une certaine élite il y a aussi ce que pense j'allais dire la classe populaire d'Emmanuel Macron il y a eu quand même beaucoup de faux pas au début quand il est arrivé et est-ce qu'on lui reproche encore justement certains propos et puis des dérapages il a d'ailleurs lui-même assumé tout à fait et ça c'est vrai que c'est nouveau et tout à fait rafraîchissant il a tout de suite assumé sa gaffe sur l'illettrisme de Gade mais c'est vrai que symboliquement il a une structure de popularité de droite il est plus fort chez les retraités des catégories sociales supérieures le segment de population où il a le plus de mauvaises opinions ce n'est pas à droite c'est chez les ouvriers il y a quand même sur cette structure extrêmement paradoxale qu'on avait quasiment jamais vue Emmanuel Valls il séduit à droite c'est moins vrai maintenant mais garde quand même une forte popularité ou gardait jusqu'à cette dernière semaine une probabilité très forte à gauche et dans les segments traditionnels du vote de gauche et du vote socialiste ce n'est pas le cas de monsieur Macron d'Emmanuel Macron et là où il y a peut-être un problème un vrai décalage est-ce que quand je regarde votre titre de ce débat Sonia naissance d'un président aujourd'hui ça peut peut-être changer il ne coche qu'une case du parcours traditionnel d'un président serbe pas de parti à sa main parce que sous la 5ème république même si maintenant il y a la primaire on passe quand même par la case parti Jacques Chirac François Mitterrand et j'en passe il est quand même relativement isolé même s'il en a conscience et fait ce travail il n'a pas un fief électoral pas de bastions locaux même Bernard Tapie qui il y a quand même des points communs avait gagné des élections partuelles des élections législatives il est quand même de ce point de vue là relativement dépourvu du cursus honorum si je puis dire du chemin vers une candidature présidentielle mais je pense que c'est très prématuré compte tenu du système actuel même si c'est vrai qu'on a un couple exécutif à 14 mois du premier tour de l'élection présidentielle qui est extrêmement fragile alors il dit ce cursus honorum il dit le refuser il ne veut pas franchir et donc il veut innover et il veut être le premier à prouver qu'on peut peut-être y arriver alors que d'autres n'y sont pas arrivés par des moyens différents on a beaucoup reproché à certains notamment à Dominique de Villepin on lui a beaucoup reproché de ne pas être passé par les urnes on a longtemps considéré que c'était plutôt une anomalie un inconvénient dans son parcours est-ce que lui pourra transformer cela c'est une vraie question et l'une de ses difficultés c'est d'apparaître responsable et co-responsable du bilan du quinquennat et donc d'une certaine manière dans l'interview qu'il donne à l'express mais il en avait donné une au monde début janvier il a par petites touches voire plus ou moins petites d'ailleurs il a déjà commencé le droit d'inventaire c'est ça c'est quand même assez fort en tant que ministre de l'économie il a commencé quand même le droit d'inventaire du bilan France-Hollande et Manel Valls notamment sur la réorientation de l'Europe parce que les propos les plus sévères qu'il tient dans l'interview à l'express c'est sur l'Europe ils sont très étonnants un bilan tragique de ce que Hollande a fait ou plus exactement n'a pas fait alors qu'en 2012 il a essayé de nous faire croire que Hollande avait réorienté l'Europe vers plus de solidarité et plus de redistribution financière alors ce qui n'était évidemment pas le cas et maintenant il le reconnaît on a envie de comprendre quelles sont les relations et le jeu dans ce trio Cécile Cornudet François Hollande Manuel Valls Emmanuel Macron on a compris qu'entre le Premier ministre et le ministre de l'économie c'est pas du tout une construction journalistique il y a une vraie rivalité et un conflit larvé mais là qui devient une guerre ouverte ne serait-ce que parce qu'ils sont sur les mêmes créneaux et qu'ils se disputent peut-être la carte du renouveau et avec François Hollande quelles sont vraiment ses relations parce qu'on parle vraiment de relations presque affectueuses est-ce que c'est le cas ? En tout cas lui il dit toujours c'est lui qui m'a fait donc j'irai pas contre lui en même temps c'est vrai qu'il a des propos en creux de plus en plus sévères sur François Hollande quand vous lui posez des questions sur le quinquennat il vous dit c'est le tempérament de François Hollande vous connaissez le tempérament de François Hollande il y a une sorte de désespérance un peu et je pense c'est ce que je vous disais tout à l'heure je pense que ça commence un peu à agacer à l'Elysée mais alors quand vous nous dites Corinne Lecq vous l'avez interviewé qui soigne ses réseaux qui cultive sa différence vous nous l'avez dit Marc-Andevall il voit beaucoup d'élus il voit j'imagine des gens qui non pas des mécènes on peut pas employer ce mot là mais peut-être des hommes des femmes d'influence qui pourront un jour le financer oui c'est le mot est-ce qu'il le fait est-ce qu'il a des gens costauds derrière lui justement il y a plein de gens qui sont prêts à sauter dans le wagon le jour où la locomotive démarrera ça c'est clair dans Paris on en voit tous plein ils sont tous pris à ça ils attendent ils piafent d'impatience lui quand on lui pose la question il lui a posé la question il fait une réponse parfaitement langue de bois en disant je ne réponds pas aux rumeurs voilà donc nous en sommes là d'autant que l'offre à droite je pense qu'il fait ce calcul là aussi n'est pas très satisfaisante on sent pas un enthousiasme alors certes Alain Juppé est en tête mais on sent pas un enthousiasme fou une électricité dans le pays donc il fait le calcul qui pourrait qui pourrait aller sur oui allez-y Marc-en-Demann les relations qu'il a avec François Hollande sont en fait complexes depuis le départ son insatisfaction qu'il a à l'égard on va dire de la synthèse hollandienne il l'avait déjà quand il était secrétaire général adjoint de l'Elysée généralement il confiait on va dire son insatisfaction à titre privé il en est parti d'ailleurs il en est parti d'une manière relativement indépendante voilà et donc la relation peut-être filiale en tout cas du côté de François Hollande on l'a présenté comme le chouchou du président de la république aujourd'hui il est clairement plus son chouchou parce que de courtisan il est devenu outsider ce qui est amusant on oublie souvent c'est Emmanuel Valls qui a poussé pour qu'il soit nommé ministre de l'économie François Hollande n'était pas très chaud mais d'ailleurs ils ne sont pas tout à fait sur le même terrain Valls peut-être sur le terrain économique mais sur le terrain sociétal ils sont inverses Valls incarne vraiment des valeurs d'autorité l'ordre républicain et Macron a des conceptions beaucoup plus différentes beaucoup plus ouvertes on l'a vu sur la déchéance de la nationalité il y a eu vraiment une différence sur la laïcité il y a une conception beaucoup plus ouverte sur toutes les questions d'autorité et d'ordre il dit que les libertés ne doivent pas souffrir de l'ordre et qu'on peut conjuguer les deux en même temps donc il prend des positions assez décalées par rapport à celle de Valls Et donc est-ce que Frédéric Dhabi il y a une sorte de vase communiquant entre les deux hommes quand l'étoile d'Emmanuel Macron brille l'étoile de Manuel Valls pallie ? Je ne parlerai pas de vase communiquant mais plutôt de confrontation au réel qui est l'attente majeure des français qui ne pensent pas est-ce que la politique qui est menée est assez à gauche est-ce qu'elle est sociale-libérale mais est-ce qu'il y a des résultats et de ce point de vue là du point de vue de la politique économique le compte n'y est pas ça touche très très fortement François Hollande ça touche maintenant de plus en plus Manuel Valls qui on l'avait dit ici il y a quelques semaines n'arrive plus à s'exonérer ou à je dirais du fait de son équation personnelle du fait de sa capacité à incarner la réforme à essayer de ne pas être trop comptable du bilan du quinquennat ça va finir par toucher parce qu'il est quand même ministre de l'économie la principale préoccupation des français outre la sécurité c'est l'économie l'emploi ça va toucher Emmanuel Macron donc pas un phénomène de vase communiquant ce qui est vrai c'est que dès qu'il est arrivé à Matignon Valls avait vraiment Manuel Valls avait vraiment deux grands atouts son équation personnelle et la cohérence de ses valeurs l'ordre républicain et il avait sa capacité à incarner préempter la réforme et le mouvement après deux ans d'immobilisme sous Jean-Marc Ayrault c'est avec ce côté-là cette dimension-là il a perdu sans doute au profit d'Emmanuel Macron même s'il n'y a pas d'acte lourd du côté de M. Macron il n'y a pas je dirais de réforme qui pourrait fertiliser une preuve qu'il pourrait changer les choses c'est là où il est vraiment attendu et c'est le défi qu'il a relevé bien sûr à l'épreuve des faits de la réalité en guise de conclusion je vais vous poser la même question et vous laisser répondre Marc Andevane est-ce que selon vous Emmanuel Macron c'est une étoile filant de la politique c'est possible on a cité plusieurs ou est-ce que pour vous c'est un désir d'avenir si je puis dire ou un pari d'avenir désir d'avenir c'est pas mal compte tenu de votre expérience ce que vous avez vu de lui désir d'avenir c'est pas mal au regard de la propre expérience de Ségolène Royal par rapport au Parti Socialiste on peut effectivement imaginer que ça reste une bulle médiatique qui pourrait peut-être d'ailleurs exploser plus rapidement que prévu j'ai envie de dire Emmanuel Macron par rapport au désir que vous évoquez c'est peut-être maintenant ou jamais et au regard notamment de la structure politique de la 5ème République s'il veut faire une sorte de hold-up sur la 5ème on va dire c'est dans les prochains mois que tout va jouer pour lui en fait de mon point de vue Corinne Laïc même question oui je pense qu'il est pressé et pour lui le temps c'est peut-être en ça que c'est un banquier le temps a beaucoup de valeur et il sait que le temps est compté quand on lui pose la question vous serez où dans 10 ans il dit je ne sais pas et je pense qu'il est sincère on sait où il voudrait être dans un an et demi et personne ne peut savoir s'il y sera c'est celle qui est en même temps il est tellement pressé que je pense qu'il peut faire des erreurs et le fait qu'il parte maintenant en ce moment au moment où le gouvernement est fragilisé on aurait Valls et Macron ensemble sur cette réforme El Khomri vraiment ensemble il serait beaucoup plus fort pour la défendre donc il joue aussi un peu contre contre son camp parce qu'il est pressé et ça ça peut se voir la conclusion Frédéric David ? c'est vrai qu'il aura du mal Emmanuel Macron à incarner une sorte de singularité de se protéger si cette loi El Khomri qui est peut-être la dernière chance du quinquennat de prouver que ce quinquennat a été un quinquennat utile un quinquennat de réforme il aura du mal à s'exonérer d'un échec d'un retrait ce qui pourra vraiment fragiliser la suite de son parcours on ne sait pas alors où il sera dans 10 ans mais on sait où est-ce qu'il est en ce moment il est à la une de l'express quand il est voici Macron ce que je veux pour 2017 une interview exclusive il y avait également la semaine dernière je le précise l'Obs la fusée Macron son plan secret pour 2017 et votre livre une enquête passionnante vraiment l'ambigu monsieur Macron merci beaucoup merci à vous tous c'est l'heure à présent de la parenthèse de cette émission avec le micro trop tard d'Alex Darmon qui est allé dans les cortèges aujourd'hui regardez il est l'heure du micro trop tard ce public c'est la tête du bruit j'adore manifester c'est génial le micro trop tard est donc au milieu des manifestations contre la loi El Khomri la loi travail alors est-ce que la mobilisation a fonctionné et surtout qu'est-ce qui dérange dans cette loi travail et je sens que le gouvernement est sur la corde raide oh oui j'aime l'humour c'est comme ça bah dis donc tu viens plus aux soirées là et non qu'est-ce qui vous déroule avec votre travail bah plein de choses par contre tu viens en manif et bah oui on vient mais pourquoi c'est contre la loi du travail qu'est-ce qui vous dérange dans cette loi du travail bah ça donne plus d'avantages aux patrons etc il y a évidemment le et oui et la précarisation des jeunes et tout les indemnités prud'homales et le barème qui autorise en fait des licenciements qui sont illégaux sur les heures supplémentaires on va travailler gratuitement c'est pas du tout ça se fait moins payer c'est pas gratuitement oui mais c'est un peu pareil en finale on est quand même exploité travailler plus pour gagner plus ça ne vous intéresse pas non écoutez moi c'est pas mon but dans la vie ça blesse rêveur un peu cette jeunesse qui manifeste c'est les belles années quand on manifestait comme ça non ça ne blesse pas rêveur au contraire ça me donne beaucoup de bons mots au coeur qu'est-ce qui vous dérange dans cette loi principalement c'est à la fois les mesures qui sont proposées par exemple le fait de faire travailler plus les apprentis mineurs ou le fait de fractionner les temps de repos les apprentis de 15 ans qui peuvent travailler 10 heures par jour à 40 heures par semaine c'est juste intolérable moi je suis d'accord qu'il faudrait une réforme mais je pense pas que ça soit la bonne elle est non amendable et non négociable on n'en veut pas retraite pur et simple vous êtes en colère vous êtes en colère bah oui on est en colère on est en colère j'ai toujours pensé que je rencontrais ma femme à une manifestation ah d'accord pas vous ? non pas moi ma femme comme vous pouvez le voir c'est toutes les générations qui sont présentes il y a des personnes âgées comme des personnes actives comme des étudiants en fait c'est pas que les jeunes qui manifestent aujourd'hui c'est quand vous me voyez vous voyez qu'il n'y a pas que les jeunes qui manifestent les manifestations aujourd'hui sont à l'appel aide syndicat de salariés et de syndicats d'étudiants de syndicats lycéens il y a aussi ce qui est un élément nouveau dans l'immobilisation l'effet de la pétition qui a dépassé le million le million maintenant les réseaux sociaux vous croyez que le gouvernement va écouter ou ? si on veut qu'il écoute il faut qu'on soit très très nombreux là aujourd'hui c'est ce que j'ai appelé le tour de chauffe voilà nous ce qu'on veut c'est discuter sur le fond du code du travail tour de chauffe il fait un peu froid quand même même en cas oui non mais d'accord bah oui tour de chauffe il fait un peu froid et ce matin quand je suis arrivé il pleuvait je pensais que Hollande allait venir merci monsieur May et il est pile 23h on retrouve Paul Bouffard pour les repères de l'actualité face à la mobilisation contre la réforme El Khomri pas de commentaires ce soir de Manuel Valls seulement cette information révélée par Jean-Marie Le Gouen ministre des relations avec le Parlement une piste est évoquée dans les négociations sur taxer les CDD pour inciter les employeurs à embaucher en CDI la CGPME prévient ce soir que cette mesure serait comme prendre le problème à l'envers dans la rue ils étaient 224 000 personnes selon la police près de 500 000 selon les organisateurs première grande journée de mobilisation contre la réforme donc El Khomri étudiants, lycéens et syndicats ont défilé en nombre partout en France pour demander le retrait du texte l'UNEF l'organisation étudiante appelle déjà à une nouvelle journée d'action le 17 mars prochain Stéphane Amalian ils étaient 29 000 à Paris selon la police près de 100 000 selon les organisateurs les chiffres varient mais la motivation elle est bien présente notamment chez les jeunes du CPE à El Khomri ça fait 10 ans et ça fait 10 ans qu'on est dans la même précarité voire pire et que du coup les attaques sont de plus en plus violentes et qu'on est voilà on est content qu'il y a un sursaut la contestation a touché les principales villes de France 10 000 personnes à Toulouse 7 000 à Lyon 6 000 à Lille selon les autorités les lycéens ont aussi participé une centaine d'établissements ont été bloqués dans toute la France certains responsables politiques voient cette mobilisation comme un mouvement quasi irréversible donc ce qui se passe oui est très important et ça ne doit pas s'arrêter et je crois ça ne va pas s'arrêter même observation du côté des jeunes qui veulent inscrire la mobilisation dans la durée de mémoire d'étudiants qui a déjà fait des mouvements étudiants on n'a jamais vu un mouvement démarrer aussi vite et aussi fort pour les organisations de jeunesse on a d'ores et déjà adopté la date du 17 donc jeudi prochain comme nouvelle date de mobilisation nationale la prochaine manifestation aura donc lieu une semaine avant la présentation du projet en conseil des ministres révision constitutionnelle maintenant la réunion d'un congrès semble de plus en plus incertaine la commission des lois du Sénat la majorité de droite prend à contre-pied le gouvernement et les députés sur la question de déchéance de nationalité ils ont choisi de la limiter aux binationaux Quentin Calmet 3h30 de réunion en commission des lois pour discuter de la version du Sénat de la réforme constitutionnelle principale modification voulue depuis le départ par la majorité sénatoriale de droite seules sont concernées par la déchéance de nationalité les binationaux afin de ne pas créer d'apatrides Philippe Bas le président de la commission des lois a rédigé cette version du texte La limite que nous ne pouvons pas franchir c'est la création d'apatrides c'est parce qu'il y a deux catégories de français ceux qui ont deux nationalités et ceux qui n'en ont qu'une que nous sommes obligés pour être juste vis-à-vis de tous de faire la différence que nous n'inventons pas puisqu'elle existe déjà Autre modification les délits les plus graves ne peuvent plus être punis de cette déchéance de nationalité contrairement à ce que souhaitait le gouvernement dans la version votée à l'Assemblée nationale suite du débat en séance publique à partir du 16 mars Et même au sein du groupe socialiste au Sénat cette question divise tous les sénateurs de la majorité présidentielle n'ont pas encore arrêté leur vote Pauline Dame Entre 15 et 30 sénateurs socialistes pourraient ne pas voter la déchéance de nationalité Pour ce représentant des français de l'étranger le texte reviendrait à faire de nos voisins la poubelle de la France Il y a un français qui est terroriste alors la France doit le protéger le monde de ses actes potentiels Il ne s'agit pas de se renvoyer des gens dangereux d'un pays à l'autre Pour d'autres la déchéance de nationalité n'est pas un souci mais la version de la majorité sénatoriale de droite votée ce matin en commission des lois ne leur convient pas Ils préfèrent le texte de l'Assemblée nationale une déchéance pour tous et non réservée aux seuls binationaux Les 5 millions de bines nationaux de France perçoivent cela très négativement parce que cela n'est pas conforme aux principes d'égalité tout simplement Une position commune au groupe PS doit être arrêtée mardi prochain Les sénateurs socialistes n'auront pas la possibilité de déposer à titre personnel des amendements lors de l'examen en séance publique Primaire de la droite et du centre pour 2017 et bien pour l'instant elle se fera sans les centristes Jean-Christophe Lagarde le patron de l'UDI menace de ne pas présenter de candidat Il regrette qu'aucune négociation n'ait eu lieu avec les républicains La décision doit être définitivement prise le 20 mars prochain lors d'un congrès du parti centriste Crise migratoire maintenant Bernard Cazeneuve estime que le nouveau centre d'accueil de Grande-Sainte n'est pas une solution Depuis lundi des migrants ont commencé à s'installer sur le site ouvert par Médecins Sans Frontières Écoutez le ministre de l'Intérieur Comme le veut le droit un camp de ce type ne peut être implanté qu'après que la commission de sécurité est passée et quand la commission de sécurité est passée il convient de se conformer à ces préconisations sauf à mettre en danger la vie de ceux qui seront sur ce camp Et toujours sur la question des migrants les eurodéputés accusent les dirigeants européens d'avoir cédé au chantage d'Ankara Ils ont fustigé l'accord entre l'UE et la Turquie Ankara s'est engagée à reprendre les migrants arrivés clandestinens en Grèce à condition que l'Union accepte des demandeurs d'asile syriens en échange Et puis le Conseil d'Etat autorise la géolocalisation des VTC pour renseigner leurs clients une victoire pour les véhicules de tourisme avec chauffeur La maraude électronique n'est plus seulement réservée aux taxis Et tout de suite on passe à la revue de presse La revue de presse et on va découvrir ensemble les unes de vos quotidiens et puis les hebdos on va commencer Paul avec la croix Une exclusivité dans le journal demain La traite humaine une réalité méconnue à lire des extraits du rapport de la commission nationale des droits de l'homme il évalue l'ampleur des affaires d'esclavage domestique en France On poursuit avec Libération et l'humanité Déjà 500 000 titrent l'humanité cette photo en une de quotidien avec tous ces manifestants aujourd'hui en France Libération qui aussi revient sur la mobilisation étudiante contre la loi El Khomri Libé qui rappelle que ce mercredi était un tour de chauffe Et puis toujours en une de libération ce témoignage il y a 5 ans il était Premier ministre du Japon Naoto Kan revient sur la catastrophe nucléaire nippone il est aujourd'hui fermement anti-nucléaire et raconte l'envers de la crise On jette un coup d'œil sur le point Michel Onfray une nouvelle fois en couverture de l'hebdo Une nouvelle charge indique le point du philosophe qui analyse la gauche l'islam et la liberté de penser Les meilleures pages de ces ouvrages à venir sont à lire On conclut avec Valeurs Actuelles Le scandale de la Sécu c'est le gros titre de l'hebdo Valeurs Actuelles qui souligne dans un dossier spécial le gouffre financier La sécurité sociale paie sa résistance aux changements selon le magazine Il souligne que le montant des fraudes aux prestations sociales détectées a doublé en 5 ans c'est à lire dans Vale Actuelles Valeurs Actuelles Merci beaucoup Paul à demain avec plaisir et tout de suite l'entretien pour aller plus loin ce soir Mon invité ce soir est producteur scénariste auteur historique des guignols sur Canal+, il a par ailleurs participé à la création du collectif Roosevelt et donc du mouvement Nouvelle Donne il écrit des livres dont celui-ci mais non Madame Martin ce n'est pas compliqué l'économie et auparavant il y a eu aussi le petit manuel de survie à l'intention d'un socialiste lors d'un dîner avec des gens de gauche Bruno Gassio bonsoir et bienvenue à vous Heureusement que vous l'aviez écrit le titre précédent parce qu'il est très long Oui les prochains seront plus courts vous allez nous parler de vos livres mais d'abord une réaction sur l'actualité vous connaissez le slogan la jeunesse est dans la rue quel que soit le nom du président t'es foutu est-ce que vous pensez que ce mouvement aujourd'hui c'est un véritable mouvement de fond de colère généralisé de défiance ou peut-être un mouvement d'humeur tout simplement Ben ça c'est l'avenir qui va nous le dire il paraît que c'est que le début là justement c'est quelque chose qui commence enfin aujourd'hui il y avait du monde dans la rue contre le gouvernement donc il y a peut-être quelque chose qui va se passer mais il y a quelque chose qui se produit au niveau citoyen c'est ça c'est assez réjouissant c'est que c'est presque c'est hors parti c'est pas ça s'organise pas dans un parti avec un but électoraliste on fait descendre des gens dans la rue pour être élu en fait il se passe quelque chose simplement de un ras-le-bol il y a des gens très très différents il y avait des gens très différents dans la rue il y avait évidemment des syndicats qui défendent des choses très ponctuelles il y avait la gauche de la gauche il y avait peut-être soufflé sur les braises j'avais vu des choses que je n'avais pas vu depuis longtemps il y a des drapeaux de la fédération anarchiste c'était assez c'est un bon signe vous y voyez un bon signe j'y vois le signe que c'est pas très réaliste de dire tiens la fédération anarchiste est dans la rue chouette mais ça veut dire que tout un tas de gens pensent qu'il faut changer des choses et ne sont pas forcément d'accord sur la façon de les changer mais que tout un tas de citoyens prennent les choses en main et y vont et ça je trouve ça plutôt réjouissement c'est très intéressant et puis vous êtes beaucoup engagé dans ce domaine là mais on a du mal à comprendre et quel est votre regard sur ce point là l'engagement de certains jeunes bien sûr les jeunes en France ont beaucoup mal avec les premiers emplois avec le parcours professionnel qui est très compliqué pour eux mais est-ce que c'est une grève préventive certains n'ont même pas connu un premier emploi on les voit déjà dans la rue qu'est-ce que cela peut donner plus tard c'est parce que j'ai l'impression qu'ils comprennent très bien ce qui se passe au risque de choquer mes camarades le système qui est proposé par ce gouvernement et le précédent et ceux qui l'ont précédé est à peu près le même c'est-à-dire c'est la libéralisation du marché du travail il faut absolument libéraliser ça peut marcher mais il faut savoir quelle société va avec et quand on dit à des lycéens ou des étudiants votre avenir pendant très très longtemps ça va être des petits boulots que vous allez accepter parce que vous ne pouvez pas faire autrement ce sera des colocations vous vivrez à 8 comme j'ai plein de copains qui étaient partis il y a très longtemps en Angleterre en me disant c'est tellement merveilleux mais on vit à 8 dans une piôle c'est génial parce qu'on a 20 ans à 25 on aime un peu moins si on veut fonder une famille ça commence à poser un problème la précarité donc il faut qu'on ait un petit peu de visibilité sur le long terme et un état c'est censé garantir pour sa population en tout cas cette visibilité sur le long terme ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut rien toucher à rien vous n'êtes pas pour le statu quo ah non non surtout pas mais ce qui me tue dans ce que je vois quand j'entends dire que Macron est un jeune loup qui monte vous avez beaucoup réagi à notre précédent débat il y a des choses nouvelles non il va chercher des vieux trucs du CNPF des années 80 le gars vous n'y voyez aucun signe de renouveau mais surtout c'est un manque d'imagination terrible on dit on va vous proposer une société et cette société c'est la précarité généralisée mais cette précarité généralisée elle est incontournable vous ne pourrez pas faire autrement on ne peut plus dire aujourd'hui vous resterez dans le même job 40 ans vrai mais la vraie interrogation c'est pas est-ce que je vais trouver un job dans lequel je vais rester 40 ans c'est qu'est-ce que c'est dans les 20 années qui viennent une activité salariée est-ce qu'on a besoin de tous ces gens je dis ça dans le petit manuel et je le redis dans mes noms madame Martin à Oxford ils ont fait une étude il paraît Oxford c'est pas rien que dans les 20 ans qui viennent 47% des emplois encore vont être détruits et par les ordinateurs et par les robots et je dis tant mieux tant mieux parce que des boulots pénibles répétitifs vont disparaître très bien qu'est-ce qu'on fait des gens dont on n'a pas besoin ça c'est de l'imagination il faut anticiper cette mutation technologique profonde de notre société qui voit de plus en plus d'ailleurs la machine remplacer progressivement l'homme on va en parler c'est très important mais il y a un élément je vous ai entendu en parler dans les médias je voudrais qu'on s'y attarde parce que vous avez parlé de précarité c'est le revenu inconditionnel aussi appelé revenu de base ou revenu universel c'est-à-dire le revenu d'existence inconditionnelle on verse aux citoyens une sorte de revenu une somme fixe mensuelle et on évite comme cela la pauvreté la précarité c'est une somme pour se loger pour manger c'est un minimum c'est en train d'être testé dans différents pays est-ce que vous pensez par exemple que si cette mesure était proposée par quelqu'un Emmanuel Macron pour vous faire plaisir ou quelqu'un d'autre vous pourriez soutenir ce programme l'homme ou la femme évidemment ce serait quelque chose qui réfléchit à l'avenir c'est quelque chose qui dit je ne me contente pas de faire plaisir à des très grands groupes qui vont pouvoir puiser dans un tas de serviteurs pendant toute leur vie pour les prendre à 4 euros de l'heure ou 5 euros de l'heure puisqu'il n'y aura plus rien qui les empêchera de les payer peu non c'est quelque chose qui réfléchit à c'est quoi l'activité salariée un revenu d'existence inconditionnelle ça veut dire que tout le monde y a droit y compris Mme Bettencourt donc on lui donnera quelque chose elle n'aura peut-être pas besoin mais elle l'aura et ça ouvre des perspectives incroyables ça remet des débats absolument incroyables on le donne aux français alors qui est français à qui on peut le donner on a le droit de le dépenser dans un périmètre alors ça veut dire qu'il y a des frontières mais on n'est pas obligé de remettre de fermer les portes et de remettre des douaniers on se dit simplement ce qu'on peut dépenser à Lille on ne peut pas le dépenser à Bruxelles alors ça veut dire qu'il y a une différence oui il y en a une et ça me redéfinit à moi électeur mon champ démocratique c'est testé dans différents pays le Canada les Pays-Bas et d'autres voilà une proposition concrète pour s'imaginer un peu ce que qui me plaît énormément c'est que dans la Silicon Valley ils ont compris ça ils gagnent des fortunes et ils disent on a gagné tellement d'oseilles en ayant besoin de tellement peu de gens qu'on va finir par se faire submerger par les gens dont on n'a pas besoin pour ne pas faire croire qu'aux gens qui vont tousser ce petit salaire minimum on va gagner des fortunes c'est pas le cas là c'est vraiment de lutter contre la pauvreté la plus lourde c'est ne plus précariser les gens leur dire vous avez un revenu alors on peut le faire dans une autre monnaie qui dit qu'on est obligé de le faire en euros ne compliquons pas les choses au contraire c'est extrêmement simple on dit en France on ne touche pas à l'euro ok on n'y touche pas on va créer simplement une autre monnaie et ce revenu inconditionnel sera dans une autre monnaie on est obligé de le dépenser on ne peut pas thésauriser imaginons qu'on le fasse à parité avec l'euro et il n'est pas convertible on est obligé de le dépenser et on dépense dans quoi ? nourriture, logement, contravention voilà une proposition concrète c'est extrêmement concret je voudrais vous interroger sur un point peut-être qui vous frappe parce que ailleurs qu'en France si on regarde au-delà de nos frontières la gauche quand elle est élue la gauche quand elle est au pouvoir la gauche quand elle est confrontée à la réalité elle doit appliquer un programme de centre droit on le voit en Italie on le voit en Allemagne on le voit un petit peu ailleurs est-ce que c'est une malédiction selon vous ? c'est pas une malédiction il faut simplement redéfinir ce qu'est la gauche c'est quoi pour vous la gauche ? mais qu'en Frédéric Lefebvre j'ai entendu dire que le revenu inconditionnel d'existence lui convenait voilà quelque chose qui lui parle alors peut-être pas sur les mêmes bases que moi que Nouvelle donne ou que les gens qui y pensent y compris dans les milieux les plus libéraux ça lui convient alors on n'est pas a priori Frédéric Lefebvre je suis pas dans son camp non mais il a beaucoup évolué lui-même il soutient beaucoup plus François Hollande que son camp en ce moment mais peu importe en fait ce monsieur a une bonne idée il a une envie on n'est pas sûr d'y arriver ça vaut le coup de regarder regardons ensemble et il y a plein de gens de bonne volonté qui sont dans des comités citoyens c'est ce que j'appelle les forêts qui poussent de plus en plus un peu partout en France il y a des gens qui se réunissent et qui sont il y a une centaine d'associations qui s'est réunies en Ardèche il y a deux mois en Ardèche c'est formidable on a envie de vous dire c'est formidable que de bonne volonté la France en a besoin mais après Bruno Gassio pardonnez-moi mais si on compare par rapport à d'autres pays je ne vais pas vous citer Podemos et puis Syriza et les autres mais pourquoi ça ne prend pas en France je vous ai posé la première question sur un mouvement de défiance une colère elle existe et ça ne prend pas est-ce qu'il y a un problème de représentation de cette société civile dont vous faites partie est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui émerge il faut bien que quelqu'un porte un programme un projet on va faire si j'essaye de faire très simple je dirais les grecs avec Syriza les espagnols avec Podemos sont allés s'exprimer à gauche eux ils ont eu des fascismes récents ils ont eu des colonels donc l'histoire explique ces mouvements-là nous on n'a pas eu depuis Vichy on n'a pas nous ça et ce qui a capté les thèmes dont je vous parlais avec le revenu inconditionnel ça parle de souveraineté ça parle de qui est français mais ça ne parle pas de droit du sol de droit du sang de chrétienté ça parle de qui vit ici sous quelles règles c'est des thèmes qui ont été captés par le Front National et qu'on n'a même plus le droit d'aborder si je parle de souveraineté ici il est Front National maintenant Gassio non la souveraineté ça veut dire quelque chose ça dépend de ça dépend mon espace qui a abandonné ce thème au Front National la gauche la droite tous les politiques qui ont tellement peur de prononcer certains mots que ceux qui les prononcent aujourd'hui et quand ils résonnent dans la population ça prouve qu'ils auraient ceux qui ne les ont pas prononcés avaient tort de ne pas les prononcer la souveraineté ça veut dire quelque chose c'est le droit de décider c'est une communauté quelque part qui décide de la façon dont elle veut être gouvernée où elle veut aller et comment elle veut que ça se passe c'est pas un gros mot ou alors il faut que je vote il faut élargir à moi électeur mon espace démocratique il faut me faire une Europe avec l'élection d'un président européen d'un parlement européen je suis prêt à voter pour ça si je perds une élection je l'accepte c'est la démocratie ce que je n'accepte pas aujourd'hui c'est de gagner une élection en France et finalement de la perdre à Bruxelles je reviens pardonnez-moi je vais reposer une autre fois ma même question j'ai compris que pour la Grèce et pour l'autre exemple il y avait les paramètres historiques mais pourquoi en France on n'arrive pas à faire émerger un mouvement citoyen au-delà de la culture historique parce que personne n'en a envie j'écoutais le débat précédent tout le monde tourne autour des mêmes thèmes raisonnables c'est encore le même système qui bloque c'est bien ça médiatico-politique mais vous en faites partie aussi je les vois sur MCI je les vois à e-télévisions vous en faites partie très peu un peu quand même vraiment peu je refuse beaucoup d'émissions je viens ici parce que c'est tard et qu'on a un petit peu de temps mais sinon j'en refuse énormément mon excuse c'est je ne suis pas à Paris parce que ça ne m'intéresse pas d'aller parler de ça à la télévision de façon très rapide avec une grosse ironie en face en disant bon on a laissé parler le gauchiste maintenant on va enfin pouvoir sérieusement Dominique Seux des échos j'en ai marre de ça ça ne m'amuse plus par contre aller rencontrer les gens directement dans des villes où je vais de temps en temps soutenir ma copine Isabelle Attard qui va faire le tour de sa circonscription là au mois d'avril à pied elle a dit je veux faire tout tour à pied et bien ça je fais je vais et je rencontre alors on parle parfois il y a 500 personnes on se dit waouh puis parfois il y en a 15 ben on parle quand même et on dit les mêmes choses mais ça fait un certain temps ça fait un certain temps Bruno Gassot que vous dénoncez et plus largement que vous ah non mais je l'ai toujours fait mais là ça fait 4 ou 5 c'est beaucoup plus visible que vous militez si je puis dire que vous dénoncez cette économie de marché que vous militez pour une autre alternative une autre voie vous croyez franchement que c'est possible avec ce système politique tel qu'il est aujourd'hui c'est pas que c'est possible c'est que c'est obligatoire on ne peut pas continuer avec un système qui ne fonctionne pas c'est même pas le problème des inégalités il y a toujours des inégalités il y a toujours quelqu'un quelle que soit l'organisation de la société qui s'en sortira mieux qu'un autre même sous les régimes communistes il y en a qui étaient blindés ils trouvaient les moyens simplement on ne peut pas dire aux gens qui travaillent vous êtes devenus des serviteurs ou pire des esclaves et nous on va puiser là-dedans parce qu'il faut que notre pays soit riche Coluche avait résumé le truc alors c'est encore un comique mais il disait ils vont être contents les pauvres ils vont être contents les pauvres qu'ils habitent un pays riche et qu'est-ce qu'on se moque d'une entreprise qui est florissante qui gagne plein d'oseilles mais qui va planquer tous ses bénéfices quelque part dans un paradis fiscal et puis qui dit ici excusez-nous notre filiale elle perd un peu d'argent donc vous dites qu'il faut revenir proposition concrète par exemple c'est ce revenu universel ça c'est une proposition une piste concrète on peut parler du temps de travail ou pas ? est-ce qu'on peut reparler du temps de travail ? est-ce que dire à des gens vous pourrez travailler jusqu'à 60 heures par semaine c'est bien est-ce que c'est bien que ceux qui ont du travail travaillent 60 heures et qu'à côté de ça il y a des mecs qui travaillent 0 heures vous croyez vraiment qu'on peut partager le temps de travail comme un gâteau si on pouvait le faire on l'aurait fait depuis longtemps ? ben non oui on l'a fait on l'a fait tout le XXe siècle on l'a fait on est passé de 50 heures le monde n'a pas un peu évolué elle est trop facile je le sais mais je vous le dis est-ce que la donne n'a pas un peu changé justement ? ben oui oui elle a changé vous pensez que vous pouvez partager ce gâteau ? ben évidemment vous travaillez 20 je travaille 40 et donc dans ce cas là on a les deux un emploi ? non non c'est pas comme ça que ça se passe il y a des domaines on parlait moi on m'a toujours dit mais tu acceptes de travailler 35 heures ben oui mais il y a des domaines les domaines artistiques il y a des domaines où il y a des cadres dirigeants qui ne peuvent pas faire ça ils ne peuvent pas être astreints à travailler que 35 heures mon père a passé toute sa vie sur des échafaudages il est mort à cause d'un problème de poussière s'il avait passé au lieu de passer 50 heures par semaine sur ces échafaudages il pouvait passer 25 heures parce que quelqu'un pouvait faire son boulot à sa place on ne lui aurait pas donné plus d'argent mais on lui aurait donné du temps à la place peut-être qu'il en aurait encore un peu et ce qu'il faut regarder c'est les endroits où c'est possible l'hôpital c'est un très très bon exemple on nous cite toujours l'hôpital ça ne marche pas Martine Aubry par ailleurs peut être une femme brillante au moment où elle signe la deuxième loi sur les 35 heures parce qu'il y en a deux des lois il n'y en a pas qu'une elle oublie juste un truc c'est de mettre des moyens coercitifs en place en face des 35 heures pour bénéficier des défiscalisations il faut embaucher là ça n'y est plus et elle oublie de signer la formation de 200 000 infirmières elle fout une panique monumentale ça veut dire que si on doit partager il faut ouvrir et dans cette ouverture des gens arrivent parce qu'en tout cas vous défendez mais pas dans tous les métiers c'est évident que dans tous les métiers ce n'est pas possible pour amener à une question un peu plus politicienne ou politique vous avez dit Martine Aubry femme brillante donc j'imagine que vous auriez très bien pu signer la pétition qu'elle a co-signée dans le monde et qui a peut-être peut-être dit-on était à l'origine de ce mouvement est-ce que vous l'aurez signé ? vous savez il suffit d'une goutte d'eau il y a d'une violence avec François Hollande pour lequel vous avez voté donc je suppose en 2012 deux fois en 2012 et je ne le ferai plus et on ne dit jamais deux non je ne le ferai plus y compris au second tour quelle est l'alternative ? au second tour pour moi le vote blanc même si pour une présidentielle il n'est pas reconnu j'irais dire que j'aime la démocratie mais je ne voterai plus pour François Hollande jamais plus personnellement je voulais vous poser une question parce que vous avez parlé c'est vous qui avez parlé de votre père est-ce que je peux me permettre de parler de votre mère vous l'avez cité une fois en parlant de sa retraite qui est assez faible et donc vous pensez au problème des retraités avec des petites pensions est-ce que c'est votre quotidien qui vous inspire justement pour ces livres ? parce que c'est vrai on lit vraiment c'est facile on y entre vraiment facilement moi je l'ai lu avec retard parce qu'il est sorti il y a un certain temps mais il résonne beaucoup avec l'actualité en ce moment où on parle beaucoup d'économie de coût du travail et là on s'en sort assez facilement il y a des grands concepts ce livre vient de la campagne des européennes où j'ai rencontré vraiment beaucoup de gens qui me racontaient leur vie et leurs problématiques même pas leur problème la problématique leur problème en fait bon mais la problématique elle crée des problèmes à tout le monde et c'est cette madame Martin il y a sept femmes alors il y a les sept péchés capitaux là c'est les sept péchés du capital et c'est le destin croisé de sept femmes qui vont toutes subir un comment on appelle un accident de vie je vais me retrouver au chômage je vais me retrouver à la rue je vais avoir un accident et tout ça montre la société telle qu'elle est et dans son bon fonctionnement la sécurité sociale c'est quand même bien quand une journée d'hôpital coûte 2500 balles parce qu'on a des trucs partout et qu'on est hospitalisé et qu'on ne la paie pas en fait c'est pas qu'on la paye pas c'est qu'on a payé avant on n'a pas arrêté de payer donc c'est un système qui peut fonctionner donc cette femme qui se retrouve là évidemment elle n'aime pas payer ses impôts elle n'aime pas les feignants elle n'aime pas les fonctionnaires elle trouve qu'il y en a 300 000 de trop comme l'autre par contre quand elle est à l'hôpital elle est bien contente qu'il y a des infirmières et que les gens s'occupent d'elle donc c'est ça quand une femme il y a ce déclic il y a une femme qui travaille chez un sous-traitant et qui se sent en famille elle travaille dans une petite entreprise il y a 8 ou 10 employés elle est contente tout va bien elle a ses titres restaurants elle tutoie le patron tout baigne tout va bien elle s'occupe de rien et puis elle s'aperçoit quand même que la boîte au-dessus la grosse boîte elle mute elle a été achetée par un fonds de pension personne ne sait ce que c'est et puis elle change d'activité on n'a plus besoin d'elle et tout d'un coup c'est d'une violence inouïe parce que ça se passe et c'est ce déclic là qui est à l'heure je voudrais vraiment en un mot en guise de conclusion pour une autre question vous demander parce que moi j'ai grandi comme beaucoup de téléspectateurs avec Les Guignols dont vous êtes un auteur historique on vous a connu dans votre précédente vie qui continue toujours d'ailleurs producteur, humoriste dans ce qu'a été le déclic pour que vous veniez ce soir sur Public Sénat nous parler aussi sérieusement de politique, d'économie de tous ces problèmes l'âge vous croyez ? vous vouliez bien alors il faut que ça continue il y a quelque chose qui vient de ça il y a quelque chose qui vient de c'est quand même j'ai 57 ans faire le gugus pour faire rire je me sens qu'il faut que je laisse la place à d'autres on peut rire de tout mais là il y a des choses sérieuses je me suis occupé de comédie pendant 6 mois j'ai rencontré des gens extraordinaires qui avaient 25 ans 20 ans et qui ont envie de faire rire et qui ont des options ils ont une dynamique incroyable allez-y les gars moi je suis vieux je ne peux plus y aller par contre quand je vais à la rencontre de gens je me dis mais peut-être que je suis utile parce qu'ils font un peu comme vous ils me disent on vous a connus quand vous étiez au guignol dans le temps ben ouais très bien mais maintenant on peut faire autre chose on peut réfléchir à autre chose et vous le faites sur le terrain parfois sur les plateaux rarement comme vous l'avez rappelé et en écrivant merci en tous les cas d'avoir accepté notre invitation Bruno Gassi on arrive presque à la fin de cette émission mais d'abord c'est le zapping et les moments choisis sur notre antenne par Nathalie Guilloire nous on attend le retrait du projet de loi dans sa totalité après on n'est pas opposé forcément à discuter de l'emploi des jeunes pour la reconnaissance des qualifications dans les conventions collectives pour la protection sociale ce genre de choses là mais en tout cas pas sur les bases qui sont proposées par le gouvernement à l'heure actuelle elle a dit il y est explicitement qu'elle ne voulait ni de la droite ni de la gauche je trouve que c'est une manière en réalité assez ringarde de prendre le débat tous parano un jeune sur cinq adhère aux théories du complot selon un sondage Ipsos si les théories du complot ne sont pas nouvelles le net permet aux complotistes de prospérer et de viraliser les théories les plus fumeuses c'est pourquoi le gouvernement a lancé une campagne un site on te manipule.fr C'est une journée très importante à Paris ici où la manifestation est très importante où elle a vu converger les salariés et aussi beaucoup de jeunes mais aussi dans le pays tout entier les mobilisations sont fortes donc c'est le premier signal que nous allons vers un mouvement très fort si le gouvernement n'entend pas la protestation actuelle C'est une allocation de base pour tous donc ça résout la pauvreté deuxième idée ça simplifie c'est-à-dire plutôt que de faire des contrôles et des contrôles et des contrôles tout le monde y a droit et puis il n'y a pas d'effet de seuil c'est-à-dire que comme tout le monde y a droit même si on travaille un peu plus et bien c'est en plus donc il n'y a plus d'effet de seuil j'ai le droit à cette allocation mais je la perds si je travaille quelques heures il n'y a pas d'effet de seuil et donc si vous faites une allocation unique sans condition sans pour autant évidemment toucher au système d'assurance la retraite le chômage tout ça ne sont pas touchés mais le reste et bien vous progressivement vous allez économiser 35 milliards d'euros sur la gestion du système et moi je trouve que cette proposition de révision de la constitution fragilise nos valeurs elle fragilise la liberté elle fragilise l'égalité elle fragilise la fraternité je dirais même plus elle fragilise aussi la solidarité et c'est une des raisons fondamentales pour lesquelles je suis opposée à cette révision moi ça me paraît être une mesure démocratique de gauche ou de droite parce que je crois que les démocrates sont de tous bords mais qui nous protège et qui sont d'ailleurs admis par la convention européenne des droits de l'homme parce que c'est une mesure d'exception qui s'inscrit dans la durée et on arrive à la fin de cette émission merci de votre fidélité vos autres rendez-vous c'est demain matin Territoire d'Info je vous retrouve comme d'habitude à 22h jusqu'à 23h30 pour vos débats décryptage et puis l'entretien demain ce sera avec l'historien et essayiste Nicolas Baverez et puis on va clore cette édition avec Georges Martin qui était vous le savez surnommé le cinquième Beatles décédé aujourd'hui il a découvert le groupe avec ce fameux morceau Love Me Do Love Me Do Love Me Do You know I love you I'll always be true So please Love Me Do Love Me Do